L'ADEME présente « La chaleur renouvelable, c'est profitable ». Didier est président d'un groupe spécialisé dans la gestion des EHPAD et gérant d'une maison de retraite. La maison de retraite en question, située dans le sud de la France, compte 77 chambres, une salle à manger, un salon de coiffure, des salles d'activité et une bibliothèque, ainsi qu'une cuisine centralisée. Gestionnaire averti, Didier s'est posé la question de la chaleur renouvelable dès la phase de conception du bâtiment car il en connaît les bénéfices. Un modèle économique compétitif dans la durée, une performance environnementale avérée et une autonomie énergétique assurée avec des ressources locales et renouvelables. Alors, Didier s'est tourné vers l'ADEME pour l'accompagner dans la concrétisation de son projet, la construction d'une centrale solaire thermique dédiée à la production d'eau chaude sanitaire. Ensemble, ils ont pensé une installation qui nécessite 50 capteurs solaires couvrant une surface totale de 115 m² sur deux toitures, reliée à quatre ballons de stockage de 3000 litres chacun afin de produire une eau chaude sanitaire à 60 degrés. En plus de l'expertise des ingénieurs fonds chaleur à chaque étape du projet, Didier a pu compter sur le soutien financier de l'ADEME pour mener à bien son projet, une aide pouvant aller jusqu'à 65 % du coût de l'installation. Quelques mois plus tard, Didier est très satisfait des premiers résultats. L'installation solaire produit 78 443 kWh par an, soit plus de 682 kWh par m² par an, avec un taux de couverture des besoins de 36,7 %, tout en permettant d'éviter l'émission de 14,1 tonnes de CO2 par an. Pour Didier et les personnes résidentes de la maison de retraite, le solaire thermique est gagnant sur tous les plans, énergétique, économique, écologique. Fort de cette réussite, le groupe a inscrit le développement des énergies renouvelables dans son référentiel. Preuve une nouvelle fois que la chaleur renouvelable, c'est profitable. Avec le fonds chaleur, agissez pour l'indépendance énergétique. ADEME, Agence de la transition écologique.